La Jinssen, 22h à minuit, sur Phone Radio. C'est une histoire de dingue qui t'est arrivée. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, ce soir en direct sur Phone Radio, ce qui t'est arrivé à toi justement ? Oui. Alors en fait, quand j'ai eu 18 ans et demi, j'ai fait un béni de grossesse et j'ai su que j'étais enceinte le jour de mon accouchement. Donc en fait, moi j'étais en première professionnelle, donc j'étais encore à l'école. Tu avais un copain ? Oui, c'était mon premier copain. Enfin, c'est mon premier copain. Ok. Alors tu vas nous raconter cette histoire parce que c'est complètement dingue. Imaginez, tu apprends que tu es enceinte le jour de ton accouchement. C'est ce qu'on appelle, Doc, un déni de grossesse. C'est ça. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire exactement, Doc ? Alors, en fait, c'est le corps qui ne montre aucun des signes habituels de la grossesse. C'est un ressort qui est inconscient. Voilà, c'est le pouvoir de l'inconscient, à un moment donné, de ne rien montrer d'une grossesse. Alors ça peut être partiel. Il y a un certain nombre de femmes, effectivement, où ça n'est qu'au troisième, quatrième, cinquième mois, que subitement, on leur annonce par X moyen qu'elles sont enceintes. Et là, tous les symptômes arrivent. C'est ce qui était arrivé à Sherry Falouna. On se souvient de cet artiste et tout, qui avait appris pareil presque au dernier moment qu'elle était enceinte. Et les tests de grossesse peuvent être aussi négatifs dans ce moment-là, non ? J'avais entendu dire qu'il y avait certaines femmes qui avaient fait des dénis de grossesse, au point qu'elle avait fait des tests urinaires, pas par prise de sang, et qu'au final, même le test, c'était négatif. C'est fou, l'inconscient est capable de tout. C'est le pouvoir du cerveau. Et pour le coup, toi, Lisa, t'as ressenti quoi ? Il s'est passé quoi dans ton corps le jour où, justement, tu t'es retrouvée à l'hôpital ? Tu pensais qu'il se passait quoi en toi ? En fait, moi, quatre jours avant l'accouchement, j'étais à un mariage. Donc forcément, avec tout le monde, on a pris une coupe de champagne et on a voulu trinquer. Et quand j'ai bu une gorgée, je me suis sentie vraiment très très mal. Je sentais que ça passait vraiment pas. Et quelques heures, plutôt, mon ventre a commencé à s'arrondir, mais vraiment comme si j'étais ballonnée. Tu t'es dit, putain, j'ai envie de péter quoi. Rien à voir avec ce qui t'attendait. Ouais, voilà. Donc, sur le moment, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, mais ça s'arrondissait pas mal et c'était quand même assez dur. Donc, le lendemain, on était dimanche, je n'ai rien fait de spécial, mais je me posais beaucoup de questions. Et du lundi, je suis allée chez le médecin pour voir un petit peu. Et elle a touché mon ventre. Elle m'a posé directement la question, en fait, de savoir si j'avais mes règles ou pas. Je lui ai dit que oui, parce que je les avais eues tout ce temps-là. En fait, je n'ai jamais été très régulière au niveau de ça. Donc, je ne me posais pas plus de questions. Et je prenais la pilule, etc. Donc, voilà. Et après ça, elle a posé son stéthoscope sur mon ventre. Et elle m'a dit, je pense que vous êtes constipée. Et elle m'a mis beaucoup de laxatives, de médicaments, etc. Ah ouais, t'as changé de médecin, j'espère, depuis... Oui. Parce que bon, t'es enceinte, la nana, elle sort le stéthoscope. Elles sont déconnées, donc tu l'aurais vu direct. Normalement, si tu poses un stétho, t'entends un cœur qui bat. Voilà, un stétho. Mais attention, attention. Il faut voir jusqu'où est capable d'aller le déni de grossesse. Est-ce que son corps n'est pas capable même de cacher vraiment tout le tout ? C'est fou, cette histoire. Lisa, du coup, tu penses que tu fais de l'aérophagie ? Et après ? On est tout de même allé en pharmacie chercher un test de grossesse, en fait. Même si elle n'avait rien dit par rapport à ça, mais on a quand même fait un test. Et il était négatif. Donc après, moi, c'était tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris les médicaments, etc. Et le lendemain matin, je me sentais vraiment très, très, très mal. J'avais des fortes douleurs. Mais j'étais seule chez moi, en fait. Ma mère était en cure et mon beau-père était en déplacement. Donc, en fait, mon copain devait me rejoindre à 13 heures. Et j'avais vraiment de plus en plus mal. Je n'arrivais même pas à prendre mon téléphone pour appeler qui que ce soit. Et il est arrivé à 10 heures et il m'a vu allongée sur mon lit, incapable de bouger. Il m'a demandé sur une échelle de 1 à 10 à combien s'est levée ma douleur, en fait. Et je lui ai répondu que j'étais à 9. Parce que, vraiment, c'était hyper douloureux. Et après, il a appelé le médecin, les urgences, etc. En disant que de la veille, on m'avait dit que j'étais sûrement constipée. Il a dit que j'avais pas mal vomi. Et en fait, ils lui ont dit que c'était sûrement une oxygène intestinale. Donc, pour lui, c'était quand même assez grave. Il fallait que j'aille tout de suite aux urgences. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ok. Donc là, tu pars aux urgences avec lui ? Voilà. Pour une oxygène intestinale. Et t'en parles à tes parents, à ce moment-là ? Non, pas du tout. Parce que j'étais un peu dans l'urgence, en fait. On s'est dépêchés. Et puis, j'étais vraiment pas capable de parler ni rien. J'avais aucune force, en fait. Donc, j'ai vraiment prévenu personne, à part lui, qui était avec moi, du coup. Ok. Alors, ensuite ? Donc, quand on est arrivé à l'hôpital, elle m'a demandé, pareil, si j'avais mes règles. Je lui ai dit que oui. Elle m'a demandé. Oh merde ! Là, je lui ai dit que non, parce que j'avais rien. Et du coup, elle m'a dit d'aller m'allonger et d'attendre qu'on me prenne en charge. Et en fait, on m'a dit qu'il y avait plus de 7 heures d'attente au niveau des urgences. Oh là là ! C'est fou, ça ! Oui, oui. Mais t'as attendu 7 heures ? C'est ça, les urgences. Oui, oui. En fait, je sais même pas combien de temps j'ai attendu, mais plusieurs heures. Et au point où mon copain était reparti chercher des affaires, parce qu'il savait qu'on allait passer la nuit. Donc, pendant qu'il était parti, j'étais dans un couloir, dans une file de lit, en fait. Et j'ai commencé à vomir. Et j'avais de plus en plus mal. Et comme pour moi, c'était une occlusion intestinale, je me suis un petit peu forcée à aller aux toilettes en me disant que c'était la seule chose que je pouvais faire, en fait, pour que ça passe. Et de là, j'ai commencé à avoir du sang dans mes urines. Je savais que c'était pas très bon signe. Du coup, je me suis dépêchée d'aller voir une infirmière, parce que j'en entendais une parler à côté de moi. Et elle m'a regardée, elle a laissé sa patiente de côté. Elle a été me chercher un siège roulant. Elle m'a dit de m'asseoir et elle m'a dit, c'est pas pour vous faire paniquer, mais pour moi, vous êtes enceinte et vous êtes en train d'accoucher. Donc, voilà comment je l'ai appris, en fait. Et de là, il se passe quoi ? Tu réagis comme en grosse panique ? C'est quoi ta première pensée ? Là, j'ai compris que les douleurs que j'avais depuis le matin, c'était tout simplement des contractions. Et en fait, je ne réalissais pas trop. Je faisais juste comme il disait de faire. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser vraiment ce qui se passait. Il y avait au moins sept infirmières autour de moi qui voyaient que c'était assez urgent. Comment t'as pris cette annonce de la grossesse en elle-même ? Parce que c'est parfois un vrai choc qui est parfois difficile à surmonter. Non, ça a l'air de s'être bien passé, toi ? Oui, ça s'est bien passé, mais je ne m'en rendais vraiment pas compte, en fait. Après, Lisa, tu es prête en charge par les infirmières et tu vas accoucher. Donc, tu as accouché ? Oui. En fait, juste après ça, on m'a fait faire des échographies, etc. Mais j'ai dit que je ne voulais rien entendre et que je ne voulais rien voir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pendant ce temps-là, ils ont appelé mon copain pour le prévenir que j'étais en salle de travail. Lui, il ne savait rien du tout. Donc, il s'est juste dépêché d'arriver. Ouais. La panique. Je vais être papa. Tu ne pensais pas le garder à ce moment-là, ce bébé ? Quand on te dit que tu es enceinte, à ce moment-là, tu te dis quoi ? Je ne savais même pas si j'avais le choix. En fait, sur le moment, je me suis dit que... Enfin, franchement, je ne sens même plus exactement ce que je pensais. Mais je ne pensais pas avoir le choix. Et quand on m'a fait entrer en salle de travail, on m'a demandé si je voulais accoucher sous X ou si je voulais le garder. Et là, je me suis posé un million de questions. Je me suis dit, est-ce que je rentre chez moi avec un bébé sans que personne ne soit au courant ? Mon copain n'était pas encore là, donc je n'ai pas pu en parler avec lui. Et dès qu'il est arrivé, en fait, il m'a tout simplement dit qu'il fallait que je m'écoute, qu'il fallait que je fasse vraiment comme je le sentais, en fait. Il a été super, pour le coup, du début à la fin et tout. Oui, heureusement qu'il était là, parce que je ne sais pas. Tu as décidé d'accoucher sous X. Oui, parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de la réaction de mes parents, de la suite, comment ça se passe. Elle est un petit peu coupée, Lisa. Tu es de retour ? Ok, ma chérie. Et donc, là, tu décides d'accoucher sous X. L'enfant naît. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne le gardes pas, du coup, à tes côtés ? Sur le moment, non. En fait, déjà, pendant tout l'accouchement, moi, j'ai fermé les yeux. Je n'ai absolument rien vu. J'ai juste entendu son premier pleur, mais ils sont sortis directement de la salle. Oui, oui. Et après, c'était comme ça. Moi, ils m'ont donné un faux prénom, un faux nom à ma fille aussi. Et en fait, après, on m'a tout simplement emmenée dans une chambre. Et les jours suivants, on m'a demandé plusieurs fois si je changeais d'avis. Enfin, ils m'ont expliqué les démarches, etc., si jamais je voulais la reconnaître. On m'a demandé plusieurs fois si je voulais savoir le sexe aussi, parce que sur le moment, je ne le savais pas. Et au bout de trois jours, on a dit qu'on voulait tout de même savoir. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand on m'a dit que c'était une fille que j'ai réalisée, en fait, qui s'était vraiment passé, que c'était réel, en fait. Et que tu avais un bébé. Avant ça, pour moi, c'était pas vraiment arrivé. Enfin, je me rendais pas vraiment compte, en fait. Et t'as eu envie de la rencontrer à ce moment-là, ou t'étais encore sur cette même décision ? J'étais moitié-moitié, en fait. Je me disais, si je la vois, je ne vais pas pouvoir la laisser là. Et en même temps, je me disais, mais je ne peux pas, en fait. Et tes parents, pour moi, je ne pouvais pas. Vous n'étiez toujours pas au courant ? Personne n'était revenu ? Tu n'avais appelé personne ? Ça faisait donc trois jours que tu étais à l'hôpital, et personne n'était au courant de rien ? Voilà. En fait, ma sœur, le troisième jour... En fait, je suis restée quatre jours à l'hôpital, et je crois que c'était le troisième jour. Elle est venue me voir, mais je ne lui ai rien dit de spécial. Je lui ai dit que c'était une occlusion intestinale, et quand elle est venue, je lui ai dit que ça allait mieux. Alors que tu avais accouché, quoi. Et vous finissez par prendre une décision ? Oui. Donc, quelques semaines plus tard, on a entamé les démarches pour la retrouver. Et ça s'est passé, en fait, comme une adoption. Donc, c'était assez particulier. Mais voilà, après, ça s'est passé comme une adoption. On a dû ensuite faire toutes les démarches pour changer son nom, son prénom, etc. OK. Et aujourd'hui, c'est... Tout ça est possible, heureusement. Oui. Aujourd'hui, tu as une fille qui s'appelle comment ? Oui. Jade. Jade. Et elle a quel âge ? Elle a trois ans et demi. Et c'est le bonheur de toute ta vie, Lisa ? Oui. En plus, elle est en très bonne santé. C'est une enfant très joyeuse. Sur le moment, j'avais un petit peu peur qu'elle ait un mal-être, en fait, par rapport à cette situation. Peut-être inconscient. Mais non, tout va bien et quel bonheur. Quelle histoire. Et quand tu l'as annoncé à tes proches ? Parce qu'il y a aussi ce moment-là, quoi. Parce que tu dis que je ne voulais pas rentrer chez moi avec un bébé. Mais tu as fini quand même par rentrer chez toi avec un bébé, alors que personne ne t'a vu enceinte pendant neuf mois. Enfin, comment ça a été reçu ? Waouh ! T'as le choc ! Comment ça a été reçu ? Oui, papi ! Alors, ceci étant dit, tu as adopté. Donc, tu as annoncé que tu adoptais ou tu as annoncé que c'était le tien ? Quand je suis rentrée chez moi, déjà, moi, je n'ai pas su trouver les mots. Donc, c'est mon copain qui a tout expliqué à mes parents. Et après, forcément, dans la famille, ça s'est su. On en a parlé. Et après, j'ai tout simplement dit que c'était mon enfant. Et j'ai expliqué ce qui s'était vraiment passé. Tu as été soutenue ? Tu t'es sentie bien entourée par ta famille, tout ça ? Plus du côté de mon copain. Là, actuellement, moi, je n'ai plus trop de contacts. Mais du côté de mon copain, c'était plus la relation avec mon copain qui gênait mes parents, plus que la situation avec notre fille. Là, tu es toujours avec lui, là, Lisa ? Oui, oui, oui. On a un deuxième enfant. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Et là, tu as pu vivre une grossesse et t'en rendre compte. Oui. Et avec tes parents, ça va un peu mieux ? Non, toujours pas. Ta relation avec tes parents, avant tout ça, elle était déjà comment ? Elle était très distante. Je pense qu'on n'était vraiment pas proches. Le fait même que j'ai vécu ça avec mon copain plutôt qu'avec eux, c'est assez spécial. Mais même ça, ça leur a fait mal, en fait. Ta relation avec ta mère en particulier, c'était particulier, c'était distante, c'était... Oui, voilà. J'ai une pensée pour toutes les auditrices qui nous écoutent et qui se sentent un petit peu ballonnées en ce moment. Oh, c'est dur. J'ai envie de péter. Tu sais, le pire, c'est quand tu te dis, mais en plus, elle a fait plein de fois le test et c'était toujours négatif. Vite à tes règles, tous les mois. Elle a baissé ses règles. C'est incroyable, incroyable, quoi. Quel témoignage, Lisa ! On te remercie vraiment d'être venue sur l'antenne pour nous raconter ça. C'est à peu près trois grossesses sur mille, au maximum. Oui, c'est ça. Avec des dénigres grossesses qui sont partielles, c'est-à-dire juste les premiers mois. Tu es rare, Lisa. Tu es rare, Lisa, oui. C'était ton destin, Lisa. Et j'ai... Oh non ! Ça va, c'est bon. Eh oh, c'est jeudi soir. Merci, Coco Edezo. Voilà, mon seul vrai public. Elle est dans un regard du standard. Ah 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 !